Merci aussi d'avoir cru à ce projet dès le départ, en tant que financeur, que ce soit l'agglo, que ce soit la Comco, que ce soit la ville de Nourdes, que ce soit l'État avec le sous-préfet qui n'a pas pu être là ce soir, que ce soit la région, que ce soit également la CCI. Donc on a eu besoin de ce coup de pousse-là, qui nous permet aujourd'hui de vivre et de nous développer. Alors je parlais de 23 contrats, dans le temps, au début, on n'a pas 23 contrats, parce qu'un gouvernement d'employeurs, ça va, ça vient. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un objet pour stabiliser les emplois sur le territoire, et qu'aujourd'hui, on a une dizaine de contrats qui sont actifs, mais qu'entre le 10 et le 23, on sait qu'on a au moins 4 contrats qui se sont transformés en CDI, avec quelqu'un qui a embauché directement les personnes. Alors pour les chiffres du groupement d'employeurs, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, mais en attendant, pour le territoire et pour l'emploi, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que ça montre aussi que c'est un tremplin pour aller vers de l'emploi stabilisé sur le territoire. Donc 4 emplois qui ont été pérennisés hors groupement d'employeurs. Alors voilà, dans les 4 emplois, on a aussi toutes les situations. C'était à mon nom des entreprises qui nous avaient sollicité en disant « tiens, on a un besoin ». Donc le travail de Carole, coordonnatrice, c'était de répondre à ces besoins-là, en disant « moi j'ai du sursigne, un côté salarié, etc. », je peux répondre. Mais après, quand l'entreprise a besoin de la personne à temps plein, l'intérêt de passer par le groupe d'employeurs, il est moindre, puisque le groupe d'employeurs, l'intérêt, c'est de faire de la mutualisation sur des compétences entre entreprises. Donc il est moindre, ça veut dire que les entreprises ont embauché directement ces salariés-là. Sur les 23, si on regarde leur provenance, c'est équilibré entre 10 de la Vallée des Gaves, 10 Tours de Lourdes, plus 4 ailleurs, le Tours de Lourdes, et 2 vraiment Rhone, les saisonniers. Voilà, mais globalement, finalement, les 23, les 10 et 10, c'est vraiment sur Vallée des Gaves, et puis à Glow, à Glow, pardon, à Lourdes. Alors, ensuite, et c'était un petit peu l'idée de faire ça chez Gilles, c'est l'hôtellerie. Donc dans l'hôtellerie, aujourd'hui, on a 5 contrats, l'hôtellerie-restauration, on a 5 contrats qui sont actifs, 4 dans l'hôtellerie-lourdes, avec 2 chargés de communication, avec un poste de vieillère de nuit, un poste de femme de chambre, et on a également une serveuse qui est en Vallée des Gaves, au camping des Trois-Vallées. Cet emploi, pour nous, il est important, parce que c'est le premier emploi mutualisé entre l'été et l'hiver. Donc, Pauline, on a dénommé Pauline, qui est la salariée, elle a aujourd'hui un CDI. Ce CDI, il est partagé entre l'hiver et les skis women, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, skis women à Côteret, de location du ski notamment, et ensuite, à partir du mois d'avril, elle enchaîne au camping des Trois-Vallées, comme serveuse au bras zéro, et directement au restaurant le bras zéro. Ça, pour nous, c'est le premier, c'est vraiment le symbole de ce qu'on aimerait faire, de ce qu'on aimerait développer. Donc c'est un CDI temps plein sur l'année, c'est après aussi une gestion de la saison, avec des congés, avec comment on gère tout ça sur l'année. Pour nous, c'est aussi l'occasion d'apprendre ça, et surtout de dire, voilà, regardez, ça marche. Peut-être en allant à l'hiver, que ce soit Gilles ou que ce soit Mme Embert, un petit témoignage peut-être de votre part sur ses emplois. Alors, Gilles, qui est aussi secrétaire du GNI. Aujourd'hui, je dirais que pour ma part, c'est fort exemple. Je suis très fier d'accompagner le jet de pivac depuis le début. Je suis intimement persuadé que le jet de pivac est un des très bons outils pour essayer de nous solutionner, et toutes ces petites solutions seront bonnes à prendre, de solutionner nos problèmes de recrutement. Dieu sait s'il a été compliqué cette année. Aujourd'hui, il y a eu en début de saison jusqu'à 400 emplois, non pourvu sur la place de Lourdes. Aujourd'hui, il en reste encore, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pour compléter ce que Christian dit, moi, chez moi, j'ai une femme de chambre et un verre de nuit, en disposition par le jet de pivac. Et ce que j'espère sincèrement, c'est que la plupart, ça se développe dans le CHR sur l'autre, mais aussi qu'on arrive à pérenniser ses emplois, c'est-à-dire leur trouver du travail et une complémentarité sur l'hiver pour que ces deux personnes, en l'occurrence chez moi par exemple, pour que ça donne exemple, sur stabiliser ce personnel saisonnier et déprécariser ce personnel qui, pour moi, est, à mon avis, une des solutions pour se sortir de cette problématique de recrutement tous les ans, toutes les saisons qui arrivent. Voilà. D'abord, M. le Président de la Commissaire Goumine, vous êtes revenu jusqu'à Lourdes, et bienvenue, M. les élus, M. le Premier adjoint de la ville de Tarnes, le Président de la Commission des Déco, M. le Président, et bienvenue, M. les hôteliers. Moi, je voudrais simplement revenir sur 2020, novembre 2020, entre 2200 et 2300 chômeurs. Aujourd'hui, une difficulté, évidemment, à embaucher, parce qu'il y a une difficulté à trouver des personnels. C'est évident. Pourtant, nous bénéficions d'un dispositif unique en France pour l'emploi. La ville de Lourdes a été, dès le départ, partenaire de GELP-VAC, puisqu'on nous a ouvert les portes de France Service pour pouvoir poser ces deux actions. L'action 19, l'action 79, le plan à venir Lourdes. L'action 19, ça a été fait, l'action de GELP-VAC, le gouvernement d'employeur. Et l'action 79, c'était la maison du travail saisonnier. Elle est posée aujourd'hui avec tous les services au saisonnier. Unique en France. Et là où je veux en venir, c'est que j'en ai discuté l'autre jour avec le président de notre syndicat, M. Lanson. Je pense que nous devons travailler, sur plus exact, pour faire de l'eau d'une destination premium saisonnier, lutter contre le chômage chronique. Et donc, il y a un vrai enjeu sur le logement. Donc, je suis en train de travailler dessus, avec peut-être des financements privés, on va voir. En tout cas, j'ai bien entendu le message dont il travaille dessus, des hôteliers. Je les remercie, parce que vous jouez le jeu, vous embauchez, vous avez beaucoup souffert, vous souffrez encore, donc encore des personnes, c'est dommage, parce qu'au moment où l'heure de repas, le rebasage sera peut-être pour 2024-2025, définitif, mais en tout cas, les prévisions, les indicateurs sont très bons pour l'année, la saison à venir. C'est dommage que les possibles employés ne viennent pas vers des dispositifs qui sont dédiés et qui sont vraiment de grande qualité. Mais c'est ainsi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur la longueur, c'est-à-dire sur le logement, c'est ce qu'on va faire, parce que la ville de Lourdes dénonce beaucoup de friches, et il y a un vrai enjeu pour travailler sur la transformation, la déconstruction, la transformation, et ainsi proposer peut-être des logements de qualité pour des saisonniers, dont un des enjeux est l'allongement de la saison. Je n'ai pas dit l'analyse, j'ai dit l'allongement. Et voilà, c'est ce que je voulais dire et je voulais remercier deux personnes. Le préfet Rodrigue Chourcy qui a été vraiment au rendez-vous dès le départ, le sous-préfet M. Carconcin, leurs successeurs, c'est Salomon et M. Fabien-Tulieu, qui font un travail remarquable, et puis les partenaires. Aujourd'hui, l'agglomération représentée par M. Cladori, la région, la CCI, puis tous les partenaires aussi du logement, on ne se trouve pas souvent. Louis Mour, puis la Gilles, tout ce qui oeuvre un peu dans l'ombre pour que les saisonniers aient des conditions de qualité et se fixaient. On va y arriver. Et vous le disiez, M. le Président, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes un acteur aujourd'hui incontournable de l'emploi local et je dirais un dynamiseur du territoire. Tout le monde s'accorde à le dire et je vous le remercie. Je vous remercie aussi M. Cabane, l'adjointe au maire chargé de la critique de la ville et de ce dossier-là qui fait le maximum pour pouvoir avancer tous ces dossiers petit à petit. On y arrive et puis tous vos agents techniques qui sont là. En fait, c'est l'oeuvre de tous. Malheureusement, il faut être patient parce que vous voyez, c'est le travail, c'est le travail de fourni. Mais d'emploi en emploi, peut-être qu'on va y arriver. Pas cette année, certes, mais je crois que l'enjeu premier, c'est encore d'aller chercher plus de possibilités pour se fixer ici dans le cadre de l'allongement de la saison et avec des moyens quand même assez exceptionnels sur les dispositifs qui sont dédiés.